Bonsoir et bienvenue à cette présentation sur la bibliothèque Troisième lieu. Alors, cette présentation a pour objectif d'expliquer quelles sont les nouvelles orientations des bibliothèques. Alors, on a avec nous deux représentantes du réseau Biblio. Le réseau Biblio qu'on a beaucoup vu cette année parce qu'entre autres, en devenant une municipalité de plus de 5000 habitants, le programme de la bibliothèque a changé, donc vous nous avez accompagné dans cette démarche. Et là, pour la nouvelle bibliothèque, vous venez un peu nous parler de ce qui peut être offert dans les nouvelles bibliothèques, les nouveaux services offerts. Alors, c'est vraiment une présentation d'information. Il y aura une consultation publique le 18 janvier prochain, soit un samedi. De 10 heures à midi. Et pour ce soir, cette présentation qui est rediffusée en direct sur Facebook va nous permettre de réfléchir un peu à ce qu'on souhaite comme bibliothèque. Alors, je vous laisse vous présenter et je vous laisse surtout vous présenter ce que c'est que la bibliothèque Troisième lieu. Merci, Dacca. Merci beaucoup, madame la mairesse. Je suis Joanne Chabot, je suis directrice du réseau Biblio des Laurentides, je suis accompagnée de Fini Sauvé, qui est directrice de soutien en collection, en collection de consonnances, pour moi, en mon dieu. Je suis ici, on est ici ce soir un peu à vous parler des nouvelles orientations dans les bibliothèques. Les choses sont en train de changer beaucoup et on a une petite présentation pour vous montrer et vous faire réfléchir. L'idée, c'est un peu, c'est pour vous alimenter pour votre consultation publique qui va venir après les fêtes. Donc, ce soir, c'est vraiment pour vous mettre un peu à réfléchir sur ce que vous aimeriez un jour trouver dans votre nouvelle bibliothèque. Et je vous remercie d'être déplacé et je remercie beaucoup la municipalité de nous permettre de vous présenter ça. C'est sûr, nous autres, on est deux bibliothécaires de formation, donc nous autres, il n'y a pas de manche plus qui vous excite plus que la nouvelle bibliothèque sur le territoire. Donc, là-dessus, on va commencer un petit peu. Alors, bon, finalement, nous autres, on est qui? Nous autres, c'est le réseau Bibliolorentide, on est une organisme à plus non lucratif. On est situé à la rue de voisine à Saint-Agathe. On a une dizaine d'employés qui sont principalement des bibliothécaires professionnels ou des techniciennes en documentation. Il y a une soixantaine de municipalités sur le territoire qui sont nantes, puis on est sur plus de 200 000 personnes. Nous autres, on est un peu en cachette en arrière de la municipalité, en arrière de la bibliothèque. Peut-être que la façon que vous nous voyez, vous, c'est si vous utilisez les ressources numériques, en fait, si vous, en arrière des 15 000 numériques, les 60 revues, c'est peut-être un aspect que vous utilisez, bien, c'est tout caché en arrière de ça, finalement. Fait que ça, c'est nous. Je voulais juste savoir, dans les gens qui sont ici ce soir, y a-t-il des gens qui sont des abonnés actifs, que vous avez une carte de bibliothèque? Ah, c'est bon, ça! Yann, t'as pas de délame. Oh, OK, merci! Ça passe les prochaines, hein! Donc, je suis en train de reculer, excuse-moi. Je vous demanderais, pour juste deux secondes, fermer vos yeux, puis quand vous pensez à votre bibliothèque, vous voyez quoi dans votre tête? En six et deux secondes, vous demandez de faire juste un peu les yeux, deux minutes, puis en ouvrant vos yeux, est-ce que c'est ça que vous voyez? Ça, c'est peut-être une image un peu vieilleuse de la bibliothèque, comme un lieu très silencieux, de « chut, 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 on n'en parle pas ». Moi, ça fait quand même 30 ans que je suis bibliothécaire, j'ai jamais chuchoté, personne. J'ai plus des gens qui me chuchotent quand je suis dans la bibliothèque que moi, quelqu'un qui chuchote. Fait que c'est pas ma réalité, mais c'est une image de la bibliothèque d'une certaine époque. Mais aujourd'hui, on arrive dans une autre image de bibliothèque, à ce qu'on appelle le troisième lieu. Donc, bon, si c'est vieilleux, la bibliothèque, ça se peut-tu qu'avant David, il y a rien qui se passe à la bibliothèque, ça se peut-tu, c'est-tu vrai ou pas vrai? Bien, en fait, 34% de la population est abonnée. La moyenne dans toutes les bibliothèques qui sont membres du réseau, c'est 24%. Ça dépasse la moyenne. Vous faites 60% plus de prêts que la moyenne des bibliothèques dans le réseau. Vous faites deux fois plus de prêts en bibliothèque que la moyenne des bibliothèques dans le réseau. 19% plus de prêts numériques. Et vous avez trois activités par semaine qui sont offertes à la bibliothèque. La moyenne, c'est même pas une activité par semaine. Donc, on peut dire que c'est faux. C'est une bibliothèque et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de troisième lieu. Donc, quand on dit troisième lieu, ça veut dire quoi? Finalement, ce qu'on a pour vous, c'est... Tu sais, nous autres, on est bibliothèqueurs. La première chose qu'on va faire, c'est un livre. Ça fait partie de notre nature. Je m'excuse, mais il faut qu'on va faire un livre. Et je crois, Nicolas, que vous avez des copies à la bibliothèque si les gens veulent le consulter. Il est également disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez aller lire via le site web qui est noté là. Et c'est un bon petit livre. C'est juste à peu près 200 pages. Ça décrit tellement bien la bibliothèque et puis tout ce que ça pouvait, toute la place qu'elle pouvait occuper dans la vie de tout le monde et sa relation avec la communauté qui l'entoure. Je vous encourage. Moi, ma copie, elle, elle, comme il y a des notes partout, c'est tout en jaune, mais c'est vraiment un bon petit livre. Mais pour vraiment vous faire comprendre c'est quoi le concept de troisième lieu, on a décidé d'aller vers un vidéo. Et c'est un vidéo qui vient de Paris. Ça fait que je vais vous laisser écouter et on va vous revenir. Ça fait que je vais vous laisser écouter. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Katia. Je fais du Ooppa et je vais se voir à la bibliothèque et je vais vous montrer quelques petits pas. Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque Louis-Michel. Nous sommes ici dans le 20e arrondissement à l'est de Paris, dans un quartier mixte et historiquement populaire. La Bibliothèque Louis-Michel est une petite bibliothèque de quartier desservant un public de proximité sur un plateau de 500 m² entièrement décloisonné. Donc, pas de cloisons, entre une section jeunesse et la section adulte, toutes les collections sont mélangées, donc les 30 000 documents des collections sont mélangés. Nous avons poussé des grandes étagères le long des murs pour offrir au centre un grand espace de vie. Le projet de la Bibliothèque est très attaché à la notion de 3e lieu, développé par le sociologue Réal Denis Bourou. Donc, un lieu neutre, au niveau social, agréable, confortable et où l'ambiance est primordiale. Les bibliothèques se sont beaucoup inspirés des cafés et des librairies pour rendre le lieu le plus agréable possible. Tape de présentation, petites lumières, couleurs chaleureuses, fauteuils, chauffeuses, l'idée étant de rendre le lieu le plus agréable possible afin que les usagers se l'approprient. Un espace est dédié aux tout-petits, avec tapis, transats et jouets. Un autre espace, un peu plus en retrait, fait office de salon canaux. Un autre est dédié aux jeux de société pour tous les publics. La Bibliothèque donne sur un petit jardin où les usagers, quand il fait beau, peuvent rédiger, jouer, utiliser. A l'étage, nous disposons d'une salle de travail silencieuse dédiée à l'étude et au calme. Une terrasse, sur laquelle nous pouvons étudier et bronzer en même temps. Et une salle d'animation polyvalente, dans laquelle nous pouvons proposer plusieurs services, comme les jeux vidéo, les ateliers d'illustration, mais aussi l'accueil des tout-petits ou des projections de films. Ainsi, aménagé et disposé, la Bibliothèque Limouchel offre plusieurs parcours, plusieurs services, afin que le public s'approprie au mieux le vu. On fait le thé le samedi matin et le mercredi pour les gens qui viennent, les lecteurs qui viennent, ça nous fait plaisir. On l'accueille avec du thé et du café le samedi matin. Et quand il y a des visites, tout quoi. Mais à part souvent, avec les chaleurs du thé, les gens qui viennent chez sa vie, on discute au thé, on parle du monde, du tout, du rien. C'est ça, non ? Ça permet de connaître les gens qui rentrent son nom dans la bibliothèque et disent bonjour, sans télégarder, quoi. Et si tu leur proposais une vidéo au café, vous avez un petit moment à discuter, ça peut nous passer un bon moment, quoi. Voilà, c'est ça. On le voit, c'est une expression qui traduit bien l'esprit du troisième lieu. C'est un troisième lieu cultif comme caractéristique le fait de se sentir comme à la maison. Et souvent, les lecteurs nous disent qu'ils se sentent comme à la maison ici, parce qu'ils se sentent comme dans leur salle, avec la vue sur le petit jardin. La bibliothèque, quand elle se définit comme un lieu à demi-chemin entre la sphère professionnelle du travail et la sphère privée du domicile, doit assumer ce choix et travailler à rendre les espaces confortables pour inviter les lecteurs à rester sur place et s'accomplir les lieux. Déconstruire l'image d'une bibliothèque figée dans le silence et les interdits, c'est la première étape qui nous marche plus globale. Car on ne vient pas à Louise Michel uniquement pour emprunter des lieux. On y vient aussi pour discuter, jouer aux échecs, regarder un film, bouger sur une partie de Just Dance. Ce sont autant d'usages de shooting du lieu à partir du moment où il permet aux visiteurs de s'y sentir bien, de pouvoir s'accomplir la bibliothèque et d'en faire un lieu familier et agréable. Pour nous l'équipe, tout l'enjeu est là. On doit dépasser le rôle figé du bibliothécaire qui reste dans une posture de professionnel et proposer un rapport moins institutionnel avec les lecteurs. Ce qui passe par un accueil personnalisé, par le sourire et une attention particulière. Et c'est de cette façon qu'un climat plus chaleureux et plus convivial puisse instaurer la bibliothèque. En toute logique, nous préférons expliquer et dialoguer plutôt que réprimander. Ici, on ne dit pas chute, le téléphone est permis et on peut même venir avec son goûter après l'école. Pourquoi ? Parce que se couper les usages de l'année quotidienne, c'est se couper des gens. Créer un climat chaleureux et convivial dans la bibliothèque, c'est une première étape indispensable à la participation. Il s'agit d'un travail actif pour l'équipe et c'est aussi une question de positionnement. Alors déjà, le Café de Louise, je l'ai connu par l'intermédiaire de cette bibliothèque qui était toute nouvelle dans le quartier et bienvenue. Donc, mon idée de venir et de participer au Café de Louise, c'était surtout de rencontrer et d'échanger. Le Café de Louise et le goûter d'épargne en Rouillant sont deux moments conviviaux proposés par la bibliothèque qui reflètent bien cet état d'esprit. L'un pour les adultes, l'autre pour les enfants. Ce sont des temps d'échanges autour des livres, musiques ou films que les gens ont envie de faire découvrir au reste du groupe. Au même titre que les bibliothécaires. C'est quand même bien sympa d'avoir des échanges, des rencontres. Et puis, c'est une façon aussi de connaître un peu ses voisins puisque les gens viennent du quartier. Et puis, se faire des amis, pourquoi pas. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est un livre qu'on a présenté il y a un petit moment au Café de Louise. Je me suis quand même sentie autorisée à vous représenter puisque dans mon souvenir, c'était quand je suis arrivée, donc il y a trois ans. Je me suis dit, bon, il y a la prescription, je peux peut-être leur en reparler. C'est surtout que la première fois, je crois que c'était Fanny qui en avait parlé. Et moi, je l'avais gardé en mémoire depuis longtemps. Et c'est un livre qui est chez moi depuis un petit moment. Et voilà, j'ai décidé de me lancer dedans et c'est génial. C'est un coup de cœur décidément. Je ne veux pas faire un top 5 comme Pierre Marc, mais c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et pour rendre le moment d'autant plus convivial, on prévoit le Café des petits gâteaux pour les plus grands et les goûters et bonbons pour les plus jeunes. Nous, bibliothécaires, savons bien qu'il est impossible de connaître tous les documents proposés à la bibliothèque, même si certains lecteurs semblent le penser. Alors que si on fait participer le public, le panel des coups de cœur qui peut être proposé sera beaucoup plus large et reflètera une palette de goûts bien plus grande. impliquer les usagers dans les activités et le fonctionnement de la bibliothèque, ça suppose, de la part de l'équipe, un état d'esprit et un positionnement particulier. Faire participer le public, cela implique d'accepter la part du bibliothécaire qui ne soit pas le seul détenteur d'une forme de savoir qui serait chargé de mettre à portée du public. C'est sortir du rôle de prescripteur pour se dire que chaque usager peut contribuer à l'enrichissement de la bibliothèque à sa façon, de par ses propres connaissances, ses savoir-faire, son expérience de vie, ses compétences professionnelles et ses hobbies. C'est se dire que la bibliothèque est un lieu d'émulation, d'échanges, de débats, de rencontres, de mise en valeur de la culture de chacun et sous toutes ses formes. Le bibliothécaire est celui qui va permettre à toute cette richesse culturelle de s'exprimer au sein du lieu qu'est la bibliothèque. Il va se positionner en tant que facilitateur de l'utilisation du lieu, garant son bon fonctionnement et ouvert sur les usages qui peuvent en être faits à l'écoute des besoins et des envies exprimés par le public. En fait, au départ, je ne suis pas venue proposer un atelier de tricot. Je suis passée à la bibliothèque. C'était, je ne sais pas vraiment, au fil en nuit. Je me disais, je suis tricotée, je ne sais plus quelle bibliothèque. On m'a dit, c'est super, est-ce que ça te dirait de faire un atelier de tricot à la bibliothèque ? Je me dis, ben ouais, super. Et puis en fait, en faisant que ça s'est fait, quoi. Après, j'ai tiré celle-là en arrière. Et après, on s'est... Voilà, on l'enturne. On lève de sa bibliothèque. Et voilà. Ben voilà, on lève. Mais je suis à peu près sûre qu'on a tous... On sait tous faire quelque chose. Que ça soit manuel ou n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas, ça peut être... Comme l'art, comme dans la cuisine. Enfin, on sait, on a des sens d'intérêt. Et il y a des gens qui peuvent avoir envie de les apprendre, en fait, tout simplement. Enfin, c'est vraiment cette histoire de la transmission. Et le fait que ça se passe, je trouve, dans la bibliothèque, c'est au lieu de sa mort, quoi. Et du coup, ça peut aussi donner un lieu de connaissance. Et voilà. Moi, je trouve que ça, c'est chouette, quoi. Faire participer les usagers à l'animation de la bibliothèque, ça ne veut pas dire les abandonner leur sort. Et ça ne veut pas dire non plus de les dérouiller avec un contrat signé. Quand un atelier participatif est proposé, par exemple, nous sommes présents avec les animateurs d'un jour, non seulement pour mettre en place l'animation, c'est-à-dire organiser l'espace, prévoir le matériel nécessaire, afin de les dégager des contraintes physiques et les laisser se concentrer sur l'activité en soi. Mais nous sommes aussi là pour jouer des assistants, relayer, aider les plus petits le cas échéant et gérer le flux de participants si besoin. L'aspect participatif prend toute sa dimension de faire ensemble dans la mesure où nous fournissons un cadre, c'est-à-dire les locaux, le matériel, la communication autour de l'événement et où les usagers prennent le relais en termes d'animation et de transmission de savoir et de savoir-faire. Nous fonctionnons sur le principe de la confiance, sur la spontanéité, sur une opportunité ou une rencontre. Les choses doivent se mettre en place facilement et simplement. En somme, nous devons fournir un cadre clair qui puisse encourager la participation au sens large et attirer différents publics. Enfin, il faut aborder le sujet qui fâche, c'est-à-dire le budget. La bonne veille, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour financer de jolis projets. À Louise Michel, nous recevons 1 000 euros par an pour alimenter nos projets. Cet argent va couvrir les dépenses courantes telles que les petits gâteaux, les boissons, tout ce qui est animation courante. Par contre, nous achetons aussi des perles, de la laine, du matériel, divers et variés et pourtant, statistiquement, ce sont nos animations qui marchent le mieux. Le jeu et le jeu vidéo font partie intimement de l'histoire de la bibliothèque. D'abord parce que c'est un vecteur, une ressource incroyable pour permettre de lier les gens entre eux, les publics entre eux. Et puis ensuite parce que ça fait partie naturellement de la culture. Le jeu, c'est la culture. Et ça fait partie de la culture des bibliothécaires mais aussi des cultures des pratiques des usagers. C'est pour ça qu'on peut retrouver du jeu partout dans la bibliothèque. On a ici un espace jeux, qui est un espace dédié aux jeux de société, aux jeux de règles, qui est disponible pour tous. Les tapis regorgent de jeux de construction et de jouets. Et puis on a plein de moments de jeux vidéo qui nous permettent de toucher les plus jeunes, les plus adultes aussi, et de les faire jouer tous ensemble et de construire avec eux une image inclusive et joyeuse. Mais c'est aussi moyen d'inciter à la participation. Ainsi, par exemple, nous avons Stéphane qui vient tous les mois, il met une table de jeux de rôle avec les enfants qui sont là. Puis en revenant avec ma fille, enfin avec mon fils aussi, pour voir un peu les sorties lecture, on s'est aperçu qu'il y avait une possibilité de pouvoir faire jouer les enfants, de pouvoir participer à des jeux de plateau, des jeux de société, avec une petite bibliothèque très sympa sur la bibliothèque. Et j'ai proposé, comme je suis moi-même joueur de jeux de rôle depuis pas mal d'années, de reprendre un peu l'activité jeu de rôle en faisant des initiations pour les enfants qui viennent à la bibliothèque. Ça regroupe un peu toutes les activités de la bibliothèque, tels que le jeu culturel, un petit peu de réflexion, un peu de stratégie, et puis beaucoup d'amusement en plus, parce que c'est surtout ça le mettre au rôle. Il ne peut pas y avoir de participation sans communication. La communication est donc devenu une fonction stratégique pour la bibliothèque. Et tout l'enjeu pour nous est de parvenir à dépasser cette image des bibliothèques et des bibliothécaires. Chuuut... Silence... Mais qu'est-ce qu'elle a de ce qui est effrayant cette bibliothèque ? J'ai dit... Silence... Et nous attendons de construire l'image de la bibliothèque. Et pour le faire, nous avons à notre disposition tous les outils de la communication numérique que nous mettons au service de trois objectifs informer, divertir et créer. Informer, cela passe par exemple par des affiches au sein de la bibliothèque pour annoncer des projections du ciné des habitants, affiches que nous maquillons avec des légaux pour respecter la législation, mais aussi pour imposer une partie, une image de marque disruptive et ludique dans l'esprit de nos usagers. Divertir, c'est autoriser l'humour et le décalage pour s'ancrer dans la vie quotidienne et avoir un lecteur d'approche beaucoup plus large que notre base table du public. Salut les amis ! Nous, les petits malins, on a hâte d'être au 31 octobre pour la soirée d'Anard à la bibliothèque Lise-Michel. C'est un état qui ? A qui ? A qui ? A qui ? A qui ? Créer, enfin, ce qui nous permet de laisser s'exprimer nos talents créatifs d'écriture, de réalisation, pour que la façon que l'on nous ressemble, qu'elle soit en accord avec notre façon de travailler et d'accueillir. « Bonjour à tous, et bonjour, Louise. » « Bonjour Michel. » « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi on est là-bas ? » « Et ben tu vois Michel, à partir de maintenant, tous les mois, on va venir vous voir et on va venir parler à tout le monde pour expliquer ce qu'il va se passer à la bibliothèque. On va faire ça avec nous. Comme nous, quoi. Et alors, c'est parti ? C'est parti ! Eh bien, bienvenue sur Télékanar. La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Ouais, quoi. La communication fait donc partie pour nous de notre cœur de métier et elle est partagée au sein de l'équipe pour représenter toute notre diversité créative. Ce faisant, elle tâche d'être la plus inclusive possible afin de se rendre accessible au plus grand nombre. On vient de le voir, la communication numérique nous sert principalement à construire une image, une ambiance propre à construire la participation. Mais la concrétisation, la conclusion de la relation participative, elle, se passe plutôt à l'oral. C'est dans la relation directe, de personne à personne, que nous sommes en mesure de recueillir les envies, les besoins, les désirs de participation et que nous pouvons donc les rendre possibles. La communication, qu'elle soit écrite, numérique ou orale, est donc un élément fondamental dans la construction de nos pratiques et de projets participatifs. Et dans le même temps, la participation, elle contribue aussi à façonner notre image. Bonsoir. On trouvait que c'était très pertinent comme petite vidéo pour vous expliquer à le troisième lieu cet extrait-là. Ce qu'on peut trouver dans le troisième lieu, c'est surtout le côté chaleureux de se retrouver comme à la maison. Puis Louise Michel a vraiment élaboré ça de façon très ludique. Mais pour ce soir, je vais plutôt vous présenter des exemples de bibliothèques dans notre région qui s'apparentent à Van David. C'est des bibliothèques qui se sont posé les questions. Quels sont nos créneaux? Où on veut aller? Et puis je vais vous les présenter. D'abord, je vous présente Saint-Hippolyte. C'est une nouvelle construction de 2014. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont beaucoup opté pour les couleurs. Ils ont fait un beau salon de lecture qu'on voit avec l'œuvre d'art en arrière. Il y a beaucoup de fenestrations. Ils ont un salon de lecture et ils ont bien intégré les œuvres d'art. Il y a une dame, pour la petite anecdote, il y a une dame, un usager qui venait à tous les jours à Saint-Hippolyte qui s'assoyait dans les sofas bleus. Et puis, à un moment donné, elle a dit au personnel de la bibliothèque, merci, parce que c'est une dame qui avait le cancer. Et puis, ça lui faisait du bien de se retrouver dans un lieu qui était beau. Ça a beaucoup touché les employés de la bibliothèque. Puis, je vous raconte ce soir parce que ça peut être ça aussi, une bibliothèque. Ce n'est pas nécessairement... Tu sais, nous, Joanne faisait des blagues avec le côté bibliothécaire. Bon, nous, on aime beaucoup les chiffres, on aime les statistiques. Il y a beaucoup... On aime le quantitatif, mais il y a aussi tout ce qui est qualitatif qu'une bibliothèque peut aller chercher, peut remplir. Ensuite, je vais vous parler de Bois-des-Félions. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une très récente construction. Ils ont ouvert le report de cette nouvelle bibliothèque-là, le 1er décembre 2019, donc ça vient de faire un an. D'ailleurs, il ne faut pas trop... 2018, oui, 2018, 2019, c'est comme le lourd. Donc, en 2018. Puis d'ailleurs, il ne faut pas trop poser de questions à la responsable de la bibliothèque sur l'impact de la bibliothèque parce qu'elle dit « je ne sais pas, je n'ai pas fait le tour encore ». C'est trop récent. Eux se sont positionnés comme vraiment à l'avant-garde au niveau de la technologie. Donc, ils se sont munis de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils liés à la technologie, des imprimantes 3D, un studio de photo, une surface, une sorte de casse de réalité virtuelle. Il faut dire qu'eux, ils ont une école secondaire à proximité. Ils ont beaucoup de jeunes. Et puis, bien, ça fonctionne. C'est toujours au plein. Les jeunes qui ne sont pas dans la rue sont à la bibliothèque. Ça brasse pas mal. Ils ont beaucoup de jeux vidéo. Eux, c'est le pari que... C'est l'angle dans lequel ils sont allés. Puis ça fonctionne très bien. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est axé au niveau de la technologie, ce n'est pas de mettre une imprimante 3D au centre de la bibliothèque et de penser que les usagers vont y aller. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous l'avez vu dans le clip de Louise Michel, les intervenants, tous les bibliothécaires et les commis de bibliothèque sont excessivement présents. Il y a beaucoup d'animation qui se fait parce que les gens ne vont pas d'anglais utiliser les outils technologiques. Donc, eux, ils ont beaucoup de ressources humaines pour aller animer tous ces objets technologiques-là. C'est l'angle qu'ils ont pris. Ce qu'il faut dire aussi, eux aussi ont invité beaucoup pour le bois. Mais ça, c'est largement répandu dans les bibliothèques des Laurentides pour des raisons très évidentes. Nous sommes en bois, c'est quelque chose qui revient souvent. Eux, ils ont opté pour un foyer qui est très impressionnant. On entre dans la bibliothèque, on passe la porte, et puis tout ce qu'on voit, c'est l'immense foyer. On le voit un peu, il est en métal. C'est la meilleure photo que j'ai pu trouver, mais c'est vraiment, il est très impressionnant, très majestueux. Donc, ils ont marié le bois et le métal. C'est surtout ça, mais si vous avez la chance d'y aller, d'ailleurs, je vous invite à aller visiter toutes ces belles bibliothèques-là. Ensuite, je ne peux pas ne pas vous parler de la bibliothèque de Sainte-Agathe. Sainte-Agathe s'est ouvert en 2018 aussi. C'est bien ça? C'est la même semaine. C'est la même semaine. C'est la même semaine. Sainte-Agathe, c'est complètement différent. Ils ont beaucoup opté pour la couleur. Et le bois aussi. Mais ce qui est particulier à Sainte-Agathe, c'est que quand on rentre dans la bibliothèque, on n'est pas tellement frappé par l'apparence, par les murs de bois, mais parce que ça sent le bois. Moi, j'étais vraiment très étonnée. Au soir, j'ai passé la poche. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment très rare. C'est particulier, mais c'est aussi le bois. Donc, ils ont beaucoup opté pour les couleurs. Mais c'est des couleurs particulières. C'est les couleurs du logo de la ville. Donc, ils ont répété ces mêmes couleurs-là pour les intégrer dans la bibliothèque. Mais sinon, c'est tout blanc ou tout noir, mais avec des poches de couleurs de cette construction-là. Je dois ajouter aussi que Sainte-Agathe, c'est un ancien bâtiment patrimonial qui ont agrandi. Ça vient avec des particularités, des complexités. Parfois, la créativité naît de ça, mais eux, c'est un obstacle avec lequel ils ont dû composer. Donc, c'est complètement différent. C'est à la fois un bâtiment patrimonial et un agrandissement qui est très moderne. Et voilà. On est très contents de ces bibliothèques-là. On est très fiers qu'il y ait un haut bâtiment immobilier au niveau des bibliothèques. On est très contents de la dernière idée dans votre corps également. J'aurais pu vous montrer aussi des bibliothèques de Montréal, des bibliothèques d'ailleurs, à grand-déplément, mais ce n'est pas un moment-là ici. Nous, ce qu'on voulait vraiment vous montrer, c'est ce qui est possible de faire ici et qu'est-ce qui pourrait être votre couleur à vous, que vous posez ces questions-là. Maintenant, la grande question. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est sous l'arbre de Père Noël, c'est d'entendre Noël. Qu'est-ce que souhaitez-vous voir sous l'arbre de Noël pour votre futur bibliothèque? Là, c'est le moment de vous poser la question. On ne répond pas tout de suite, évidemment, mais c'est le moment de vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Votre où vous voulez tendre? Qu'est-ce qui seraient vos priorités? Ensuite, quand vous aurez la chance de vous exprimer sur la question, comme votre mairesse l'a mentionné tout à l'heure, c'est le 18 janvier, de 10h à midi, il va y avoir une consultation citoyenne. Je vous invite à y aller sur ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi ou pour Joanne? Oui? Est-ce que vous avez besoin d'adopter un design architectural? Non, non. Non, on est vraiment au tout début. D'ailleurs, c'est important de savoir ce qu'on veut dans sa bibliothèque, évidemment, avant qu'on définit l'architecture. Donc, on est vraiment à l'étape... C'est peut-être l'étape plus fun. On rêve, ce qu'on aimerait trouver dans notre bibliothèque. Ça fait qu'on vous invite à réfléchir dans la période des fêtes, ce que vous aimeriez trouver. Oui? Est-ce que je comprends bien? Après la consultation citoyenne, ça va être en cours de déterminer des grandes réunions. Exactement. Et puis, elle est avant de parler avec les consultations. C'est très important aujourd'hui que les gens ont leur mot à dire. La bibliothèque devrait être vraiment un reflet de la communauté. Ça devrait vraiment... On rentre là, on sent qu'on est à la d'arrienne. Fait qu'on trouve ça très important d'entendre ce que les gens ont à dire, ce qu'ils cherchent dans leur bibliothèque pour pouvoir continuer à partir de dessus de développer quelque chose qui est vraiment intéressant pour la communauté qui est ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ce qui est intéressant... Ah, ça va tout le plus. Oh, on peut... Un, deux, je suis... Je peux peut-être accrocher la petite lumière jaune. Ah, un, deux. Pour enlever la lumière jaune. Enlever la lumière jaune. C'est fait. Ce qui est intéressant avant David, c'est que, par exemple, si on se refait... Que faire à l'exemple de Louis-Michel? On a déjà la bibliothèque qui est installée au sol du chalet d'Yon et qui a des difficultés, entre autres, de trouver des bénévoles pour être là, pour ouvrir, pour les prêts de jeux, de société. Alors, c'est le genre d'exercice qui va être fait par nos responsables à la municipalité et avec votre aide pour savoir quels sont les services qui sont déjà offerts ailleurs, qu'on va pouvoir intégrer dans la bibliothèque qui est ainsi bonifiés, être complémentaires et vraiment aller chercher tout le potentiel du village. Alors, c'est... On va faire cette réflexion-là, nous, à la municipalité et puis, avec l'aide des citoyens, on va ensemble définir quels sont vraiment les services déjà offerts à la municipalité qu'on va pouvoir concentrer et vraiment exploiter dans la nouvelle bibliothèque. Alors, merci pour cette belle présentation-là qui va être disponible sur notre site Internet qui va permettre d'inspirer une belle réflexion pour la rencontre du 18 janvier prochain. Et puis, on va se voir à nouveau pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Au revoir. Merci. Donc, on va prendre une pause de 25 minutes, tout le temps de se préparer pour la santé publique. Alors, si vous voulez rester, vous êtes bienvenue. On se retrouve à 19h30.